Oui, c'est pour ça qu'on s'achemine, et ce serait en fait en même temps une contre-indication, contre-intuitive sur le message qui est porté, on s'achemine vers un gouvernement central, en tout cas centriste. Or, c'est précisément ce centrisme-là qui a été rejeté par les Français, et depuis longtemps. Je me souviens d'un sondage de la Fondapol en 2022, à l'orée des présidentielles, qui disait que deux tiers des Français étaient prêts à voter pour des partis anti-système. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ce sont des partis anti-système qui ont gagné, que ce soit l'extrême-gauche ou la France populaire. Et donc, naturellement, je vois bien la tentation, qui est celle de Macron, de dire que dans le fond, il a quand même sauvé les meubles. Et il oublie de dire que son parti ensemble, s'il gagne en effet, s'il s'en sort relativement bien, c'est grâce à des désistements de la France insoumise. Encore une fois, je rappelle que le parti présidentiel a fait alliance avec ce parti de la France. Gérald Darmanin et Elisabeth Dandre. Grâce à la France insoumise. Donc, il y a une sorte de rapport incestueux qui s'est créé et qui fait qu'aujourd'hui, j'espère que les Républicains ne tomberont pas dans ce piège d'avoir à s'allier aujourd'hui à ce parti-là. Et j'espère encore une fois, pour poursuivre mon idée fixe, que ces Républicains qui ne veulent pas entendre un rapprochement avec Ciotti se rendront compte de leur profonde bêtise qui est une nouvelle fois de laisser passer un train parce qu'ils ne veulent pas s'allier avec toute la droite, bien entendu.